Musique Bonjour les amis, c'est Denis, je suis très content de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo qui je pense va beaucoup vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui en fait on va parler d'une vidéo de test de produit, donc d'une nouvelle colle qui est sortie dernièrement de chez AK, donc AK Interactive, donc la colle cyano-magnette. Donc ils ont sorti deux nouvelles colles cyano, donc celle-ci, qui est la magnette, donc qui est la colle la plus liquide des deux, et celle-ci elle est transparente. Donc elle a la particularité d'avoir un fini plus brillant. Tandis que l'autre, donc c'est la Black Widow, donc elle est de couleur noire, et elle a plus tendance à être mat et un peu plus visqueuse. Moi j'ai voulu tester celle-ci parce que pour l'instant j'ai pas vraiment d'utilité de prendre une cyano noire. Donc voilà, on va directement tester cette colle à l'usage. Donc pour les gens qui ne le savent pas, donc les gens débutants, en fait la cyano, donc de son nom communément la cyano acrylate, donc c'est une colle extra forte qui va donc coller des pièces très rapidement, donc c'est une colle instantanée, enfin sur le papier c'est une colle instantanée, mais vous verrez qu'en fait il existe plusieurs colles cyano, donc à savoir il y a les colles cyano classiques, et il y a également les colles cyano anaérobie. Donc anaérobie, ça veut dire que la colle va seulement coller que si on exerce une pression sur les deux pièces. Alors toutes les colles cyano ne se valent pas, je m'explique. Il y a certaines colles comme la colle 21 ou des autres colles qui sont un peu plus élastiques que d'autres. Donc voilà, ça c'est un peu à la préférence des gens. Moi personnellement je préfère la colle 21 plutôt que les colles vraiment qui sont très très liquides, parce que c'est beaucoup plus facile à l'utilisation, parce qu'elles sont un petit peu plus visqueuses donc elles vont avoir tendance à moins couler. Donc moi je préfère personnellement, mais bon il y en a qui préfèrent les colles cyano de type gel. Bon ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est plus des gens qui préfèrent... Enfin voilà, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là maintenant on va tester cette colle. Et donc avant j'utilisais aussi la colle 21 que j'apprécie très fort. Mais ici, enfin voilà, cette nouvelle colle sortie, donc j'ai voulu essayer celle-là. Et en plus, ben voilà, c'est un nouveau produit. Et je me suis dit, ben voilà, quitte à vous montrer quelque chose, ben quitte à vous montrer quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc on va tester directement, donc on va prendre cette colle. Alors déjà, le premier avantage, donc si vous prenez le capuchon, vous verrez qu'en fait tout au fond, en fait, il y a une aiguille, donc il y a une aiguille en métal en fait, qui va rentrer en fait dans le goulot de la colle. Ce qui va empêcher en fait que la colle ressorte dans le capuchon, elle ne bloque le capuchon et qu'on ne puisse plus l'ouvrir. Bon, la colle 21, ils ont fait ça également, mais ça fonctionne un temps, mais c'est pas, à un certain moment, il arrive très souvent que même avec ça, vous ne sachez plus ouvrir le capuchon. Et donc à ce moment-là, ben, vous êtes obligés d'ouvrir à ce niveau-là pour pouvoir avoir accès à la colle. Voilà. Bon, on va mettre un petit peu de colle sur un support. Voilà. Alors moi, ce que je fais quand j'ai mis un peu de colle, c'est toujours essuyer avec un petit essuie-tout, en fait le bout, comme ça il n'y a pas vraiment de colle qui va vraiment se coller tout autour. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Et vous garderez donc votre capuchon plus longtemps. On va prendre un cure-dent et on va essayer ça tout de suite. qu'elle est quand même très liquide. Elle est, je dirais, elle est même plus liquide que la colle 21, je trouve. On va en mettre un petit peu et on va essayer ça tout de suite. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Habitude, j'en mets moins. Vous voyez, là, j'ai exercé une pression. La pièce est déjà pratiquement collée. Là, j'ai vraiment mis beaucoup de colle. Je trouve que j'en ai vraiment mis de trop même. Vous voyez, j'essaye de la retirer. Elle a quand même une bonne tenue. Donc là, maintenant, ce que je vais tester, donc on va tester la mettre sur l'arrête. C'est là que j'ai toujours un peu de mal à faire tenir de la cyano. On va voir si ça marche. Et c'est là qu'en fait, on va voir si cette colle fonctionne mieux que la colle 21. et c'est là qu'on va voir si cette colle. Alors, il me semble qu'elle colle un peu plus rapidement que la colle 21. Elle colle vraiment plus rapidement. Surtout sur les arrêtes. Celle-ci, par contre, elle ne bouge vraiment plus. Donc, regardez. Là, sur l'arrête, sur celle-ci. Donc, ça marche vraiment plutôt bien. Je vais réessayer de la réencoller pour voir. Parce qu'elle n'a pas collé sur toute la surface. Celle-ci, par contre, elle a un des bâtisses qui concerne le sortent de la bouche. Elle a un des bâtisses enginie les usines. Et puis, on va voir si elle est là. Non, on va voir que elle a un des bâtisses. Celle-ci peut être un des bâtisses. Alors, on va voir si elle a un des bâtisses. Et puis, on va voir si elle a un petit bâtisseur. D'autre chose la même si elle s'intéresse. ça vous voyez avec la colle 21 par exemple ça je n'aurais pas eu autant de facilité à coller cette pièce sur l'arête donc ça c'est déjà un point vraiment positif pour cette colle cyano bien que moi personnellement j'adore la colle 21 donc mais je remarque qu'effectivement elle colle mieux au niveau des arrêtes disons qu'aussi la colle cyano j'essaye de l'utiliser de moins en moins c'est depuis que j'ai utilisé la l'ultra glue de chez emic là j'adore je trouve qu'il ya vraiment une très bonne solidité enfin bon ça vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo on va encore essayer coller une autre pièce on va encore essayer de coller ces deux pièces si ça vous voyez plusieurs exemples là c'est peut-être moins qu'il n'est pas qu'il n'est pas bien mis pour l'encolier aussi là elle a collé à la pince ça c'est toujours le problème de la cyano c'est qu'au lieu de coller à l'endroit où on veut c'est toujours à l'endroit où on ne veut pas qu'elle colle j'ai toujours cette blague là avec la cyano voilà celle ci on va la coller plate la cyano plus vous en mettez j'ai remarqué que ça colle moins donc de la cyano il faut vraiment pas beaucoup il était collé ça tient vraiment bien voilà vous voyez cette colle franchement vous pouvez y aller les yeux fermés franchement super bonne colle je pense que je vais même rester sur cette colle à l'avenir je trouve qu'elle va aussi bien voire même mieux que la colle 21 je trouve qu'elle est vraiment plus forte au niveau enfin à plusieurs niveaux alors ce que j'ai vu également sur le site de chez akka c'est que vous pouvez également vous en servir donc pour par exemple vous mettez vous mettez de la cyano sur une tourelle de char par exemple vous mettez vous mettez donc de la colle et ça va former en fait une texture sur la tourelle donc vous la laisser sécher et ensuite une fois que c'est bien sec vous venez mettre enfin vous venez peindre sur la zone et en fait ça forme une texture donc du fait que la cyano c'est quand même quelque chose d'assez solide donc ça j'ai vu ça sur le site de chez akka donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne de akka interactive en fait il ya une vidéo qui montre ça donc voilà donc ben voilà mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré vraiment quelque chose avec cette nouvelle colle de chez akka mais là franchement j'ai vraiment une bonne impression sur cette colle franchement elle va super bien donc elle colle vraiment très fort elle est vraiment très agréable à utiliser voilà écoutez les amis donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo assez rapidement donc je vais faire une vidéo de test d'un autre produit donc vous allez voir je pense que ça va vous intéresser également ce n'est pas un nouveau produit mais c'est un produit donc c'est un vernis c'est un vernis de chez de chez gunze donc la mister color gx donc on va tester ça en vidéo donc on verra donc j'en ai pris du brillant et j'en ai pris du mat donc on fera ça en test vidéo donc j'espère vous voir très nombreux sur ce test et j'espère que vous serez toujours là pour voir mes vidéos allez les amis tchuss à bientôt à bientôt